Le mot que vous utilisez, lui, sur un plan neuronal, il est connecté par phénomène d'ancrage à cette expérience. Et plus ce que vous allez raconter est chargé émotionnellement, positif ou négatif, plus ce phénomène va être important. Dit autrement, le mot que j'utilise ici, par exemple pour décrire, imaginez que je me promène le matin sur la plage, c'est magnifique, je me sens tellement enthousiaste à l'égard de ce beau paysage. Si vous me dites, Apollo, tu es heureux à l'égard, non, je ne suis pas heureux, je suis enthousiaste. Vous comprenez ce que je veux dire ? Même si le mot, au fond, veut dire la même chose. Pourquoi ? Parce que le mot émoté qui est ici est en résonance avec l'expérience. Vous comprenez ? Et c'est pour ça que dans l'écoute active, on va s'apercevoir que certains mots qui ont été donnés par une personne, c'est très important de les reprendre. Et c'est ce que vous avez pu expérimenter plusieurs fois hier dans les accompagnements. Quand vous êtes barré comme ça dans votre souvenir et que la personne reformule ce que vous dites, si elle prend des mots qui décrivent des situations X ou Y importantes sur le plan émotionnel et que vous remplacez ce mot par un autre, et bien du coup, au niveau neuronal, la personne ne se sent pas entendue. Et qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique ? Ce n'est pas grave, mais ça se passe. C'est-à-dire que le niveau émotionnel, qui on va le voir est le plus important, état interne là ici, EI, et bien le niveau d'être ici va chuter. La personne ne va pas déprimer pour autant, mais elle va chuter. Pourquoi ? Parce qu'elle ne se sent pas en phase. Alors là, il y a deux façons. Soit elle se dit « Ouh là là, je n'ai peut-être pas dit ce qu'il fallait, j'ai donc un doute sur ce que j'ai dit ». Ça sera la version « Je me dévalorise » ou « Je dévalorise l'autre ». Enfin, quand je dis « dévalorise », c'est léger ce que je suis en train de dire. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi ? Parce que la partie ici n'a pas été entendue. Et on va voir à quel point ça va être important, pas seulement d'écouter les mots de ce que la personne dit, mais d'être à l'écoute de ce qu'elle vit, de ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, ce qu'elle éprouve émotionnellement. Pourquoi ? Parce que c'est ce que je veux dire, c'est très important. Ce qu'il défend, ce n'est pas l'idée, mais justement l'expérience qu'il a. Et l'expérience est toujours vraie. La personne vous dit « Ouh là là, je ne sais pas si je vais y arriver ». Mais si, tu vas y arriver. Qu'est-ce qui vient de se passer là ? La personne vous dit « Ah là là, je ne sais pas si je vais y arriver ». Mais si, tu vas y arriver. L'intention est évidemment positive. Sauf qu'on a oublié une marche. Laquelle ? Ce que tu me dis, c'est que tu as le sentiment de ne pas y arriver. C'est ça ? Tu ne vas pas y arriver. C'est ça ? Et le oui qui va tomber derrière, on va le voir, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, la personne, elle se sent accueillie dans ce qu'elle vit. Et si on est en opposition d'idées, on va le voir, c'est encore plus important que je fasse ça. On va voir que le premier seuil très important dans l'écoute, c'est la considération de l'autre. Pourquoi ? Parce que l'art de l'écoute, en fait, c'est un art de considération. C'est un art de considération.